bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment créer une signature avec gmail première chose il va donc falloir créer la signature alors soit vous allez la faire en même temps qu'on va faire le paramètre soit vous pouvez la générer avant par exemple avec un outil comme upspot qui permet de créer des signatures assez sympa au format html c'est gratuit une fois que vous l'avez créé il vous suffit d'aller sur créer la signature et de l'exporter dans un format similaire à celui là donc j'ai mis un peu n'importe quoi ici comme vous pouvez le voir vous avez différents modèles de disponibles ensuite il suffit de renseigner toutes les informations vous concernant donc par exemple numéro de téléphone adresse entreprise poste les différents réseaux sociaux vous pouvez modifier également les couleurs et ajouter des éléments photo voilà donc je vous mettrai le lien directement dans la description si vous voulez créer une signature assez sympa une fois que vous l'avez créé il suffit donc de copier le code de la signature ou de copier la signature et ensuite vous allez dans gmail vous faites paramètres afficher tous les paramètres ça se trouve au niveau du paramètre de l'onglet général et cette signature se trouve ici pour le moment je n'ai pas signature donc je vais tout simplement en créer une je vais lui donner par exemple le nom signature principale j'aurais pu faire signature pro aller donc je vais avoir une première signature et je pourrais très bien imaginé par exemple une signature perso ici j'ai donc deux signatures et maintenant je vais pouvoir ajouter les signatures ici dans la fenêtre qui permet justement l'ajout de cette signature donc maintenant je peux très bien copier la signature hop je vais faire copier signature et je vais l'ajouter ici voilà donc on a les différents éléments que j'avais ajouté donc ça ça va être la signature perso alors je voulais faire l'inverse peu importe on va dire ici que c'est ma signature pro celle qui était un petit peu plus jolie et pour la signature perso on va mettre quelque chose de tout simple pour faire la différence allez on va mettre fallait un perso signe alors à papa je change également la couleur du texte vous voyez qu'on peut également paramétrer les différents éléments donc je vais faire quelque chose de tout simple pour la signature perso et on va dire que la signature pro sera un petit peu plus avancée maintenant on va avoir donc les valeurs par défaut de la signature donc quelle est la signature par défaut qui va s'afficher lorsque je vais faire un nouveau mail par défaut je vais prendre la pro et quelle est celle qui va s'afficher par défaut si jamais c'est une réponse ou un transfert d'e-mails autrement dit si je réponds un email comment envoyer quelle est celle qui va apparaître par défaut je pourrais très bien prendre dans ce cas la perso ou la pro je vais mettre la pro ensuite est ce qu'on souhaite insérer la signature avant les textes des messages précédents dans les réponses et ainsi supprimer vous savez la petite ligne qui est en pointillé alors on peut cocher ou décocher l'option je vais la cocher pour qu'on ait tous les éléments je vais donc faire enregistrer et je vais donc ajouter un nouveau message et comme on peut le voir immédiatement j'ai ma signature qui est déjà en place au niveau de mon email alors comme on peut le voir il y avait également donc le lien vers upspot donc n'oubliez pas de le supprimer pour éviter justement qu'il soit présent ensuite comment basse et d'une signature à une autre est bien très simple vous allez sur le petit stylo kit ici insérer une signature vous avez plusieurs possibilités mettre aucune signature mettre votre signature perso ou mettre votre signature pro et sinon si vous souhaitez la modifier vous cliquez sur gérer signature et vous retournez dans les paramètres de la signature une fois que c'est prêt vous n'avez plus qu'à envoyer et donc votre interlocuteur va recevoir votre email avec cette signature alors comme vous pouvez le voir j'ai coupé la vidéo et j'ai tout simplement créé une boîte de réception rapidement une boîte jetable pour qu'on puisse tester donc en destinataire on va mettre l'email jetable que je viens de tester et on va mettre tout simplement test signature et donc je vais envoyer mon email pareil on peut faire un test en attendant la réception de l'email imaginons que je souhaite faire une réponse donc je vais faire répondre donc je vais tout simplement cliquer sur répondre et on peut voir que automatiquement ça m'a également ajouté la signature lorsque j'ai cliqué sur répondre c'est bien le paramètre que j'avais demandé et j'aurais très bien pu mettre par contre cette fois ci la signature perso souvenez-vous il y avait deux paramètres que l'on pouvait choisir lorsqu'on envoie un nouvel email ou lorsqu'on fait répondre je vais maintenant tester ma boîte mail on peut voir que j'ai bien reçu mon nouvel email avec la signature alors il n'y a pas les images tout simplement parce que c'est filtré comme du spam mais lorsque vous allez envoyer à des interlocuteurs et bien ces derniers recevront les images si par exemple vous les avez dans vos contacts ou si eux vous ont dans les contacts merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu c'est déjà beaucoup et cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles sorties des vidéos je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo